Il y a quelque temps, Jean-Paul Sartre accordait à Radio-Canada une entrevue dont certains extraits ont fait l'objet du dossier Sartre de Beauvoir. Étant donné l'intérêt des propos tenus par le philosophe français, nous croyons utile de vous présenter ce soir la version quasi intégrale de cette entrevue. Jean-Paul Sartre était alors interviewé par Claude Lanzmann, rédacteur à la revue Les Temps Modernes, et Madeleine Gobeil, professeure à l'université Carleton. Sartre, je voudrais commencer par vous interroger sur des aspects paradoxaux de votre situation actuelle. Vous vous dites solidaires des combattants du tiers-monde, mais il semble qu'il y ait un malentendu entre eux et vous à propos de cette solidarité. Il est arrivé que quand un homme du tiers-monde, un chef révolutionnaire, vous demandait une entrevue urgente, toujours dans les 24 heures car ils n'ont jamais le temps, vous répondiez « je ne peux pas ». Il vous est également arrivé de refuser de participer à des meetings de solidarité. Quand les gens qui vous demandaient de participer à ces meetings s'interrogeaient pour savoir pourquoi vous refusiez, nous leur répondions « Sartre ne peut pas, il travaille ». Et ils faisaient les urnes. Quand on allait un peu plus loin dans la réponse et qu'on leur disait « Sartre a rendez-vous de telle heure à telle heure chez lui avec M. Flaubert », il comprenait encore moins. Comme il vous aime bien, il pense que ce travail sur Flaubert est une sorte de doux dada, mais également que Flaubert pourrait attendre et que vous seriez plus utile à votre poste de combat. A l'opposé de ces gens-là, disons en gros des hommes du tiers-monde, il y a toute une autre catégorie de gens qui pensent que c'est quand vous vous mêlez de politique que vous perdez votre temps. Votre acceptation aujourd'hui de présider le tribunal qui doit juger les crimes de guerre au Vietnam leur paraît un geste absolument farfelu. Il demande « En quoi cela regarde-t-il, Sartre ? » C'est sur ces deux choses que je souhaite que vous me répondiez. Eh bien, je crois que ces deux points de vue, que je connais bien d'ailleurs, et qui sont opposés, viennent de ce que, ni dans un cas ni dans l'autre, on ne sait ce que c'est qu'un intellectuel. Ou plutôt, pour préciser, qu'un intellectuel européen aujourd'hui. Je dis bien européen parce que dans le tiers-monde, je considère qu'un intellectuel a pour première tâche de servir le développement du pays et par conséquent, de se mettre à la disposition du gouvernement et du parti et d'être professeur, même s'il en revit, d'écrire, etc. En Europe, nous sommes dans une société capitaliste pleine de contradictions. Un intellectuel, c'est tout à fait autre chose. C'est d'abord, il faut savoir où ils se recrutent, ils se recrutent dans l'ensemble que nous pourrions appeler les techniciens du savoir, du savoir pratique. C'est-à-dire, il faut entendre par là aussi bien les professeurs que les chercheurs, que même les ingénieurs, les médecins, les écrivains. Mais il ne suffit pas de faire son métier dans ce domaine-là pour être un intellectuel. L'intellectuel apparaît à partir du moment où l'exercice même de ce métier fait jaillir une contradiction entre les lois de ce travail et les lois même de la structure capitaliste. Mettons, si vous voulez, que lorsque le savant, qui a nécessairement un rapport constant avec l'universel, puisqu'il cherche les lois, lorsque le savant s'aperçoit que cette universalité, qui devrait se retrouver partout, n'existe pas dans le monde, que là nous ne trouvons plus des concepts universels, mais que nous trouvons au contraire des classes opposées, qui n'ont ni le même statut, ni la même nature, que l'humanisme bourgeois, par exemple, qui se prétend universel, est en réalité un humanisme de classe, à son moment là, si on trouve cette contradiction, le savant la trouve en lui. Si, en même temps qu'il est élevé par les bourgeois, instruit par les bourgeois, et par conséquent, avec malgré tout les concepts bourgeois en lui, il sent que son propre travail le conduit à l'idée d'une universalité qui est contraire à celle des bourgeois, et par conséquent à la nature qu'on lui a constituée, alors il devient intellectuel. Autrement dit, un savant nucléaire n'est pas un intellectuel, c'est un savant, dans la mesure où il fait ses recherches. Le même savant, si tout en faisant ses recherches nucléaires, il s'aperçoit qu'il va faciliter par ses travaux les possibilités de guerre atomique, et s'il dénonce la chose, c'est parce qu'il la sent comme une contradiction. Il fait l'universel dans la mesure où il étudie la physique nucléaire, et il crée un conflit, possibilité d'un conflit singulier, dans la mesure où précisément ce travail peut être utilisé aux fins de guerre. Si, en même temps, comme c'est arrivé souvent, certains nombres de savants nucléaires se réunissent pour déclarer qu'ils ne veulent pas que leur travail soit utilisé à ces fins-là, ils vivent leurs propres contradictions, ils montrent en même temps et dénoncent la contradiction extérieure, je dis qu'ils sont des intellectuels. Dans ces conditions, comme vous le voyez, l'intellectuel a un aspect double. Il est à la fois un homme qui fait un certain travail, et il ne peut pas ne pas être cet homme-là. Il faut qu'il fasse ce travail, parce que ce n'est pas en l'air qu'il découvre ces contradictions, c'est dans l'exercice de son métier. Et en même temps, il dénonce ces contradictions, à la fois à l'intérieur de lui-même, parce qu'il ne se comprend plus, et à la fois à l'extérieur, parce qu'il se rend compte que la société qu'il a constituée comme un monstre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui sert des fins qui ne sont pas les siennes, qui sert des fins qui sont le contraire des fins universelles, qu'on a prétendu qu'il faisait, à ce moment-là, il est intellectuel, et par conséquent, c'est cette double contradiction qu'il dénonce. Il la dénonce parce qu'il en souffre. Il ne la dénonce pas extérieurement parce qu'il la découvre d'or, il la dénonce parce qu'il en souffre. Parce qu'il en souffre à sa manière, comme d'autres qui sont exploités ou aliénés peuvent souffrir. Simplement, bien sûr, c'est autre chose. C'est une souffrance qui n'est pas vivante, vécue de même titre, ce n'est pas une souffrance qui est dans le besoin, mais c'est précisément la découverte de l'aliénation en soi et hors de soi. Donc, si l'intellectuel ne découvre pas constamment en soi sa contradiction, si par conséquent, il n'exerce pas constamment son métier d'intellectuel, du moins son métier de savant ou de technicien du savoir pratique, il est dans les nuages. Si, au contraire, il continue à le faire, il se trouve dans une contradiction. Parce qu'il faut à la fois qu'il témoigne pour tous de la contradiction qu'il a, puisque c'est la même que celle des autres, vécues sur un autre plan, autrement, mais c'est la même. Donc, il faut à la fois qu'il fasse son métier et qu'il s'engage dans la manifestation des contradictions de la société. Il y a les deux. Et l'un sans l'autre n'est pas possible. Plus simplement, mes amis du tiers-monde ont la gentillesse d'être bien avec moi. Mes amis cubains m'ont fait confiance, ils m'ont dit, quand vous reviendrez à Paris, parlez de la révolution cubaine. Je l'ai fait. Je l'ai fait dans François. J'ai fait une quinzaine d'articles dans François. Mais croit-on que si je n'avais pas écrit des romans ou des essais, on m'aurait donné à François la possibilité d'avoir pendant 15 jours une page entière. Alors, vous comprenez, vous me dites que les Algériens ou les gens du tiers-monde se croient en position d'exiger tout de leurs amis et compagnons. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Simplement, il faut savoir ce que signifie ce tout pour chacun. Et il faut voir qu'un politique et un intellectuel sont deux choses complètement différentes. Exiger d'un politique qu'il soit, qu'il fasse tout pour la cause qu'il sert, ça veut très exactement dire qu'il se maintienne constamment sur le plan politique, qu'il soit en disponibilité politique perpétuelle, qu'il fasse des actions communes avec ceux qui les font dans ce sens, et qu'en même temps, il détermine un but en fonction des possibilités qu'il découvre dans le champ des possibles présents. Exiger d'un intellectuel qu'il fasse tout, c'est tout à fait autre chose. L'intellectuel est sans pouvoir. Il est sans pouvoir parce que, finalement, c'est un homme qui vit sa contradiction à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'a donc aucun pouvoir réel, aucune efficacité réelle. On pourra revenir là-dessus, si vous le voulez. Et c'est en temps qu'il est inefficace qu'il peut servir. Mais précisément, il faut lui demander de s'engager totalement en temps, justement, qu'il a un travail réel et qu'il a une efficacité sur un autre plan. Parce que c'est là qu'il est contradictoire. Et par exemple, je répondrai à l'inverse aux gens qui disent « Mais pourquoi vous vous occupez de politique ? Bon, n'hésitez donc à écrire. » N'est-ce pas ? Qui sont, en général, des amis. C'est-à-dire des gens qui connaissent plus longtemps, qui aiment plus ou moins, mais en général, bien ce que j'écris et qui disent « Mais enfin, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. » Ils ne comprennent pas que ce que je fais n'aurait pas de sens si ça n'était pas précisément à l'intérieur de cette contradiction. Cette contradiction, à la fois née entre ce que je fais et ce que je suis, et elle revient sur ce que je fais pour déterminer le sens même de mes travaux. Autrement dit, d'une certaine façon, si je ne faisais pas partie du tribunal Roussel, je n'écrirais pas Flaubert. Vous me direz « Je l'ai écrit avant. » Mais je voudrais qu'à ces époques-là, il y avait d'autres travaux du même ordre. On ne peut pas distinguer d'une certaine façon entre les deux termes de la contradiction. Ils sont unis en même temps qu'incompatibles. Par conséquent, chaque fois, je me rappelle par exemple que vers 52, quand j'étais au congrès de Vienne et que je me suis rapproché de mes amis communistes, beaucoup de mes amis me l'ont reproché, non pas parce que je me rapprochais des communistes, parce qu'il y avait « Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? » Le fait est que les années que j'ai passées à ce moment-là avec le mouvement de la paix, avec d'autres formations, à travailler en commun, m'a donné, je le crois, une expérience et une compréhension, une foule de choses qui me servent, même à présent, pour écrire Flaubert. – Alors, pour en venir à la guerre du Vietnam, proprement dite, pourquoi aujourd'hui vous préoccupe-t-elle tellement ? Je veux dire, quel type de danger comporte-t-elle ? – Eh bien, naturellement, c'est une banalité, mais une vérité de dire qu'elle comporte un danger nucléaire certain, un danger de guerre générale et nucléaire certain. Mais, ce n'est pas dans cette perspective que je me place pour prendre position vis-à-vis de la guerre du Vietnam. ce n'est pas non plus, bien que ce soit une chose absolument visible d'un point de vue éthique qui consisterait à dire ce qui est vrai, qu'il s'agit de l'agression d'un peuple de 200 millions d'hommes, riches, superarmés, contre une nation ou des paysans de mines qui a quelques millions d'hommes et qui n'a pas les moyens de répondre aux agressions. Aériennes, par exemple, bien que cependant elles tiennent et elles tiennent dures. Ce n'est même pas de ce point de vue. Car ici, la position qu'on doit avoir est une position non pas seulement morale mais politique et sociale. En vérité, la guerre du Vietnam représente à la fois la réalisation dernière et le symbole de ce que c'est que l'impérialisme. l'impérialisme qui est le résultat de certaines structures sociales à savoir de la forme du capitalisme monopolistique d'aujourd'hui. Là, je vois ici notre plus grand danger. C'est-à-dire que étant précisément à l'intérieur d'une société capitaliste, étant déchirée par les contradictions de cette société, à partir de là, souhaitant une autre société, je me trouve du côté de ceux qui dénoncent précisément cette société et qui luttent contre elle. Et précisément à cause de ça, je constate que le dernier développement de l'impérialisme, c'est la guerre du Vietnam qui le donne. Parce que les seules raisons que l'on peut donner pour la présence agressive des Américains au Vietnam, ce sont des raisons qui concernent l'impérialisme. Des raisons non pas tellement économiques dans ce cas-là que politiques et stratégiques. C'est précisément pour cela que je considère que si on abandonne cette lutte pour l'indépendance du Vietnam, je dis bien pas seulement pour la paix, mais pour l'indépendance du Vietnam, si on abandonne, si on laisse faire, c'est admettre que la société capitaliste avec ses chaos, ses contradictions, mais sa possibilité aussi bien de colmater toutes les fissures va se continuer. C'est admettre que la coexistence pacifique sera au profit des impérialistes. C'est admettre, si vous voulez, que les Américains dans le monde actuel peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est accepter l'hégémonie américaine. Un triomphe des Américains au Vietnam, ce serait en même temps une sorte de triomphe anticipé dans l'Amérique latine. Ça aurait pour effet de décourager un certain nombre de gens, de faire régner une Pax Americana sur le monde. C'est précisément cela qu'un grand nombre de gens dont je suis veulent combattre. Ce tribunal dont vous êtes le président, ce tribunal est prévenu, votre siège est déjà fait. Il y a des gens qui se disent que ça pourrait être une sorte de tribunal de comédie. Vous me posez plusieurs questions à la fois et je vais essayer de vous y répondre successivement. D'abord, qui êtes-vous pour juger qui je suis, mais n'importe qui. Ce que le tribunal veut précisément faire, c'est que n'importe qui soit concerné, que n'importe qui puisse apprécier d'une manière juridique, en fonction d'un certain nombre de lois internationales que nous n'inventons pas, qui existe, la politique américaine. Vous savez que Luther disait que tous les hommes sont prophètes. Eh bien, tous les citoyens doivent être capables de juger, d'apprécier. Tous les citoyens ont le droit de juger, d'un point de vue juridique et légal, la politique d'un gouvernement en ce qui les concerne. n'ont pas seulement aujourd'hui dans le lois de mort la leur, mais celle de leur gouvernement, mais étant donné qu'il n'y a qu'un monde, celle de tous les gouvernements. En somme, c'est précisément en temps que nous sommes n'importe qui que nous pouvons apprécier les choses. Ça veut dire qu'il y a des lois internationales, nous ne les inventons pas. Il y a des lois établies par la Convention de Genève, par le pacte de Brian Kellogg, il y a des lois auxquelles les Américains ont mis eux-mêmes la main, c'est-à-dire les statuts de Nuremberg qui ont permis de juger les coupables. Qui étaient les Américains pour juger ces coupables ? Ils étaient uniquement les vainqueurs. Car il est bien évident que si les Allemands avaient été vainqueurs, il y aurait peut-être eu des tribunaux, mais c'est Churchill ou Eisenhower qui n'aurait pas ces demandes. donc la force ne donne pas la légalité et ce qui a précisément tâché le procès de Nuremberg aux yeux de beaucoup de gens d'irrégularité, c'est qu'au fond, il était fondé sur la force, sur une victoire. Ce qu'il y a au contraire dans notre cas, c'est que nous n'avons aucune force, nous n'avons aucun pouvoir. Je vous le répète, c'est ça le caractère des intellectuels. Et nous ne pouvons pas donner de sanctions, nous ne pouvons pas décider que nous allons châtier tel individu ou tel groupe d'individus parce que ce serait absurde, nous n'avons pas les moyens. Mais ce que nous avons le droit de faire, c'est de dire, vous, impérialistes qui avez fait des lois générales et internationales pour certains aspects que peut prendre une guerre, tombez-vous ou non sur les lois que vous avez faites vous-même, sous le coup de ces mêmes lois. C'est-à-dire qu'au fond, nous n'inventons aucune loi, nous nous bornons en tant que citoyens à voir si ces lois permettent ou non de condamner une entreprise et les responsables de ces entreprises. Ça revient à dire, si vous voulez, qu'au terme de l'enquête, nous conclurons par exemple ou bien tel type d'accusation doit être abandonnée ou parce qu'elle est insuffisamment prouvée ou parce qu'il est prouvé au contraire qu'elle ne tient pas ou bien cette accusation est réelle, elle est prouvée, il est prouvé que les gens sont coupables, alors primo, nous disons que l'action en elle-même est condamnable au nom de telle loi et que d'autre part les gens qui en sont responsables et que nous pouvons nommer, s'il y avait un tribunal que vous dites régulier mais qui en fait veut dire est fondé sur la force, ce qui se passe, tomberait sous le coup de telle stipulation qui ferait que la condamnation irait de temps à temps. Ils encourraient une peine qui irait par exemple de 10 ans à la perpétuité ou à la mort ou voilà exactement en quoi le fait d'être n'importe qui permet de faire un jugement plus légal à la condition justement qu'il ne soit pas exactoire que un jugement qui serait fait par un tribunal institué par la force car dans le domaine international il n'est possible de faire une jurisprudence que basée sur la force autrement dit le tribunal de la haie ne fait rien du tout parce que le tribunal de la haie n'a pas de force l'UNO ne peut rien juger du tout parce que l'UNO n'a qu'un embryon de force c'est déjà trop parce qu'il y a des intérêts en jeu pour permettre une vraie légalité mais ça n'est pas assez pour permettre un vrai jugement et vous me direz mais au fond vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas puisque effectivement il s'agit d'une guerre contre les américains et les vietnomiens à cela je vous répondrai d'une part que cela regarde tous les hommes étant donné que justement le danger d'une guerre atomique ou le danger de l'établissement d'une Pax Americana nous menace tous et deuxièmement je vous dirai que l'intellectuel est ainsi fait qu'il se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas parce que que va-t-on reprocher à un intellectuel ? Précisément ce que mes amis me reprochent mais faites donc votre travail sur Flaubert laissez donc les américains tranquilles ça ne vous regarde pas Flaubert vous regarde mais ça n'est pas vrai ce qui me regarde profondément c'est justement ce qui ne me regarde pas c'est-à-dire c'est le fait que dans mon travail même sur Flaubert ou sur autre chose j'entre en contradiction avec moi-même et j'entre en contradiction avec la société extérieure et je ne puis terminer ce travail que si en même temps je fais partie par exemple de ce tribunal parce que la guerre du Vietnam conteste mon travail et d'une certaine mesure mais sans efficacité mon travail conteste cette guerre tout ce que vous dites vous auriez pu l'écrire pourquoi un tribunal pourquoi ce simulacre de tribunal précisément c'est-à-dire ce qui implique des commissions juridiques ce qui implique un appareil ce qui implique une certaine pompe que vous le vouliez ou non parce que ce tribunal est un effort pour une prise de conscience nous voulons en nous édifiant nous-mêmes et publiquement édifier les autres je vous donne des exemples les journaux américains rapportent que certains bombardements sont très destructeurs en ce qui concerne les vies humaines les vies des civils certains journaux américains rapportent que des membres du FLN arrêtés ou capturés dans le combat sont ensuite torturés on rapporte ces choses l'opinion publique en est demi informée demi pas il faut les vérifier et si elles sont vraies les imposer il faut que la vérification soit en elle-même une destruction d'un mythe ou bien l'imposition d'une vérité ce tribunal siégera longtemps parce que il faut que les gens qui en entendent parler prennent une lente conscience de ce qu'est la guerre du Vietnam et cette conscience nous ne pouvons leur faire prendre qu'en la prenons nous-mêmes autrement dit et c'est à cela je réponds à une dernière de vos questions vous dites nous sommes prévenus non nous sommes radicalement contre l'impérialisme mais nous ne prétendons pas qu'une politique capitaliste et bourgeoise contre laquelle nous sommes en principe soit nécessairement une politique criminelle par exemple je suis personnellement totalement contre le gouvernement de Gaulle et la politique sociale que ce gouvernement mène je ne dirai jamais qu'elle est criminelle ça n'a pas de sens elle ne tombe sous le coup d'aucune loi on peut la combattre on peut la combattre aux élections on peut la combattre par des grèves on peut la combattre par différents moyens mais la combattre et la refuser ça n'est pas la déclarer criminelle je peux donc très bien considérer que la guerre du Vietnam est une conséquence nécessaire de l'impérialisme contre laquelle je lutte et déclarer que par ailleurs elle n'est pas criminelle le problème sur lequel nous sommes absolument sûrs et prévenus c'est que nous sommes contre l'impérialisme le problème que nous voulons étudier c'est est-ce que ici nous arrivons au moment où l'impérialisme passe du niveau de politique certainement contre la majorité et pour une minorité à le niveau politique criminel est dénoncé par des lois existant déjà est-ce qu'on peut vous parler de Flaubert maintenant bien sûr vous n'avez pas d'objection quel est le sens de ce long travail auquel vous avez commencé de vous consacrer il y a dix ans qu'est-ce que vous voulez faire exactement ça c'est le premier point et deuxième chose est-ce que ça n'est pas un peu une fuite et troisième chose pourquoi est-ce que c'est Flaubert que vous avez choisi pourquoi précisément Flaubert alors que d'après ce que vous avez dit à l'instant il semble qu'il ne réponde pas à vos critères de l'intellectuel et bien je crois que j'ai commencé Flaubert non pas il y a dix ans mais il y a vingt ans que je me suis dit que je ferais un livre sur Flaubert parce que précisément je le considérais à ce moment-là comme aux antipodes de cet engagement d'intellectuel dont nous venons de parler et parce qu'il m'a gacé profondément parce que je n'aimais pas ce qui est certainement une manière d'être fasciné mais enfin je ne l'aimais pas du tout et puis petit à petit le problème s'est posé un peu différemment pour moi Flaubert devenait un être objectif un objet et il s'est agi pour moi et ça ça fait partie par conséquent de l'engagement intellectuel de voir si on pouvait non pas faire une synthèse théorique des différentes méthodes pour connaître un homme mais une synthèse pratique voilà un personnage qui a parlé de lui intéressablement il dit qu'il n'en a pas parlé en fait tous ses livres parlent de lui il n'a pas dit Mme Ovarice et moi mais il a dit des choses analogues d'autre part il y a une correspondance qui nous livre presque tous les jours de sa vie bon d'autre part nous avons aujourd'hui des méthodes des méthodes pour connaître un homme des méthodes qui sont soit le marxisme c'est à dire la considération de l'homme à partir de la société des structures sociales des institutions des classes du mouvement historique des méthodes sociologiques qui peuvent ainsi étudier un groupe la partenance au groupe le type de vie et de conditionnement par ce groupe des méthodes analytiques psychanalytiques qui consistent à étudier les réactions d'un homme à partir d'une espèce de totalité structurée dès l'enfance d'autres méthodes encore et toutes ces méthodes comme vous le savez si on les prend sur le plan théorique abstrait sont poussent entre elles les marxistes détestent les psychanalystes les psychanalystes ne touchent pas au marxisme les sociologues sont également complètement ailleurs il ne s'agit pas de faire un rapprochement théorique ça n'est pas aujourd'hui possible le problème est de savoir est-ce qu'on peut dans l'étude d'un homme qui a donné tant d'évidence sur lui-même est-ce qu'on peut arriver plus loin en étudiant simultanément de tous ses points de vue et est-ce que à ce moment-là on ne trouve pas une cohésion pratique de ce qui est refusé sur le plan théorique ça ça a été le deuxième plan autrement dit Flaubert c'est pour moi c'était pour moi à ce moment-là comment connaître un homme et puis maintenant alors il y a la fréquentation et il y a dix ans maintenant que je le fréquente et j'ai bien changé ça n'est plus du tout l'ennemi type c'est un peu un frère ennemi si vous voulez je le comprends mieux je crois mieux le comprendre et ça si c'est vrai ça prouve que j'ai eu raison de faire cette étude comme ça je pense en même temps que c'est un homme qui donne l'impression de ne pas être un intellectuel parce qu'il n'a pas été engagé mais qui a de l'intellectuel ceci c'est qu'il a souffert de ses contradictions plus que personne précisément parce qu'il ne pouvait pas en sortir et qu'en tant que tel il mérite très profondément notre qualification cette qualification alors vous voyez alors vous me demandez si c'est une suite je me le demande de temps en temps aussi parce que je vous ai dit au départ c'est pas que il fallait le travail et l'engagement pour que il y ait la réalité de l'intellectuel bon mais en effet j'étudie un homme c'est plutôt c'est pas tout à fait parce qu'il n'est pas engagé mais je me dis j'étudie un homme qui a vécu les contradictions d'une société qui n'est pas la nôtre c'est à dire de la société bourgeoise au moment de l'accumulation du capital il posait les problèmes autrement il était d'ailleurs de famille en partie rurale les problèmes et les contradictions ne sont pas les nôtres est-ce que je ne fuis pas dans le passé des choses trop fortes aujourd'hui je vous répondrai que c'est possible c'est possible par moment parce que comme je vous le dis la condition intellectuelle est très difficile à réaliser et à tenir alors c'est une chose qui est probablement en partie d'une suite que d'aller se réfugier et là c'est à dire d'éviter le lourd poids des réalités et non seulement l'évolution générale du monde dans laquelle on est pris qui n'est pas très engroisante mais encore des tas de déceptions particulières dans des luttes politiques bref il y a une tentation mais je dois vous dire que c'est ça qui constitue aussi l'intellectuel et de sa contradiction c'est qu'il a envie de ne pas être intellectuel ce n'est pas agréable d'être intellectuel il vaut beaucoup mieux faire un travail rigoureux par exemple étudier un auteur en s'occupant uniquement des problèmes qu'il pose ou bien faire des recherches scientifiques c'est beaucoup plus agréable que de rester comme ça le pied entre deux chaises à méditer sur ses propres contradictions et sur les contradictions du monde simplement ce qu'il faut savoir c'est que c'est comme ça et qu'il y a un peu de suite autrement dit il s'agit de dans le cas de mon travail sur Flaubert d'éviter l'anecdote d'éviter de me complaire dans la restitution de l'anecdote et d'essayer plutôt de chercher l'application des méthodes parce que ça ça nous remet sur le terrain du monde contemporain et des recherches contemporaines il y a une mode aujourd'hui en France c'est de vous tirer un grand coup de chapeau comme un monument historique puis de vous enterrer certains vous présentent comme un vieux fonctionnaire infatigable de l'humanité comme le dernier des penseurs du 19e siècle égaré dans le nôtre ou encore comme le dernier des philosophes ce qui revient à dire que la philosophie n'a plus de sens et qu'on peut tranquillement se débarrasser et d'elle et de vous pour s'adonner enfin à la vraie science or vous avez à peine répondu à ces attaques qu'en pensez-vous ça ? je pense qu'elles sont légitimes et que j'aurais bien mauvaise grâce à m'en offusquer étant donné que moi-même je me suis fait des dents pour commencer sur Mauriac qui d'ailleurs ne l'a jamais oublié en disant je pardonne les offenses mais je ne les oublie pas donc je considère que c'est bien mon tour Mauriac devait avoir à peu près mon âge au moment où j'attaquais ces romans d'autre part je pense aussi que c'est me faire bien de l'honneur de me dire des derniers penseurs du 19ème siècle parce que si je suis le dernier penseur du 19ème siècle aujourd'hui je suis aussi le dernier penseur du 20ème parce que je ne vois pas que les autres puissent être considérés comme des penseurs ce sont ou bien des rhétoriciens simplement des rhétaires ou bien des sophistes mais ça ils se font les dents ils feront autre chose ils deviendront autre chose ou ils disparaîtront peu importe en tout cas si j'en parle peu c'est parce que je ne pense pas qu'il y ait lieu de perdre son temps à répondre à des attaques il y a à faire ce qu'on a à faire je ne m'en vais pas à défendre mes intérêts idéologiques en me lançant dans des controverses passionnées comme font par exemple les gens du nouveau roman s'attaquant entre eux et puis entre eux il faudrait mieux d'écrire des romans qu'ils ne font plus maintenant je pense qu'ils devraient le faire et de même moi je travaille Flaubert c'est ma seule réponse et c'est au public ensuite à juger c'est aux gens qui travailleront après de voir si ces méthodes sont bonnes ou si elles ne le sont pas vous ne voulez rien dire de plus non très bien bon alors je voudrais qu'on revienne à autre chose tout à l'heure quand Madeleine vous a demandé qui êtes-vous pour juger vous avez répondu mais comme ça sans réflexion n'importe qui j'aimerais que vous en parliez par exemple à la fin de votre livre les mots vous posez une question à propos de vous-même vous vous posez une question à vous-même et la question est celle-ci que reste-t-il ? et vous répondez c'est votre réponse tout un homme fait de tous les autres et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui aussitôt après l'apparition des mots on vous a décerné le prix Nobel de littérature vous l'avez refusé et ceci a fait dire à quelqu'un qui vous aimait bien et je trouve ça extrêmement drôle et j'aimerais que vous parliez là-dessus décidément Sartre est plus n'importe qui que n'importe qui et bien vous voyez quand je dis tout un homme fait de tous les hommes ça vaut pour moi comme pour tous et ça signifie par conséquent une telle communauté en profondeur entre les gens que vraiment ce qui les sépare c'est du différentiel autrement dit je trouve que il vaut mieux essayer de réaliser en soi dans son aspect radical la condition humaine autant qu'on le peut que de s'accrocher à une mince différence spécifique que nous appellons par exemple le talent qui est un crime contre soi-même et contre les autres parce que c'est s'attacher uniquement à ce qui sépare en vérité quand je dis que je suis n'importe qui je veux dire les différences qui font l'objet de vanité de recherche et d'ambition sont si minces qu'il faut vraiment être très modeste pour les rechercher et en même temps on se l'utile ce que je trouve au contraire que je ne puis réaliser moi-même parce que je suis c'est ma contradiction bourgeois c'est certains certains rapports extrêmes avec la mort le besoin l'amour la famille dans un même moment de danger qui fait qu'à ce moment-là on touche à la vraie réalité humaine c'est-à-dire à l'ensemble des rapports vécus à tous les termes limites de notre condition ça pour moi c'est pour ça que j'ai eu respect pour les gens qui vivent dans ce domaine par exemple si vous voulez pour ce qu'étaient des paysans cubains avant la révolution dans la misère dans la souffrance à mon avis il réalisait infiniment mieux ce que c'est qu'un homme que monsieur de Monterland par exemple et c'est ça que je veux dire cependant je pense que dans ces conditions être n'importe qui n'est pas simplement une réalité c'est aussi une tâche c'est-à-dire refuser tous les traits distinctifs pour pouvoir parler au nom de tout le monde et on ne peut parler au nom de tout le monde que si on est tout le monde pas chercher à la manière de tant de pauvres de mes confrères le surhomme mais au contraire être le plus homme possible c'est-à-dire le plus semblable aux autres donc il s'agit en effet d'une tâche autrement dit je suis complètement d'accord avec un des idéaux de Marx qui veut que lorsque un bouleversement de la société aura supprimé la division du travail il n'y aura plus d'écrivains d'un côté attachés à leur petite particularité d'écrivain à leur petit talent d'écrivain et puis de l'autre des mineurs ou des ingénieurs mais qu'il y aura des hommes qui écrivent et qui par ailleurs font autre chose mais qui écrivent en ce moment parce que l'activité d'écrire est une activité absolument liée à la condition humaine c'est l'usage du langage pour fixer la vie c'est donc une chose essentielle mais elle ne doit précisément pas pour ça être confiée à des spécialistes elle est actuellement confiée à des spécialistes en fonction de la division du travail mais dans la réalité il faudrait concevoir des hommes qui seraient polyvalents je ne sais pas si c'est réalisable ça c'est un autre problème je sais qu'en tout cas nous nous devons essayer chacun individuellement les écrivains par exemple de penser les choses comme ça et le prix Nobel de littérature aurait été une distinction le prix Nobel de littérature aurait été précisément une petite distinction un petit pouvoir une séparation moi je n'ai de rapport qu'avec mon public mais est-ce que vous auriez accepté Sartre le prix Nobel de la paix non pas plus que le prix Nobel de littérature ce que j'aurais accepté avec reconnaissance c'est le prix Nobel au moment des 121 parce qu'à ce moment-là je n'aurais pas considéré comme distinguant mais comme une preuve de solidarité dans des pays étrangers touchant une action radicale contre la guerre à ce moment-là oui je n'aurais pas considéré comme étant à moi comme un acte politique et Nobel de littérature ou Nobel de la paix peu importe à ce moment-là ça aurait été quand même bon ça aurait d'ailleurs résolu la contradiction la contradiction absolument mais précisément pour ça on ne l'a pas donné à ce moment-là mais cette contradiction n'est pas possible à résoudre dans les séquestrés d'Alpenard il y a un personnage le père qui est chef d'un grand empire industriel et qui dit à peu près ceci parlant à son fils à qui il a décidé de léguer son empire il lui dit voilà longtemps que je ne décide plus rien je paie des gens pour me faire connaître les ordres que je dois donner à cette différence près que vous ne payez personne quel est actuellement votre pouvoir de décision par rapport à la personnalité Sartre telle qu'elle est constituée aujourd'hui il est de plus en plus mince vous comprenez au fond d'une certaine manière ça revient à dire comme Valérie on est plusieurs Socrate et l'on meurt un seul il y a des possibilités qui disparaissent seulement ce qui est plus compliqué qu'il ne le dit c'est que c'est pas seulement le poids des choses faites et dites qui diminue de plus en plus la liberté de décision mais c'est aussi le poids des choses faites et dites dans la mesure où les autres leur prennent et vous constituent comme une certaine personnalité il est très certain que quand j'avais 8 ans et que j'ai décidé d'écrire je ne voulais pas être un intellectuel je ne savais même pas ce que c'était je voulais être un écrivain mais évidemment le choix comprenez en germe une nouvelle décision qui m'a fait devenir très tôt intellectuel et choisir vers 18 ans la philosophie en même temps que la littérature mais ensuite il est certain que le début de mes travaux ne débouchait pas sur la politique ne débouchait même pas sur l'humanisme c'est la période que le castor a raconté dans la force de l'âge et puis après le monde a fait qu'il a fallu s'engager dans la résistance par exemple ou en tout cas avec la résistance qu'on a pris une première position politique et il est arrivé que poussé par ce courant j'ai fait une conférence en 1945 qui a déçu énormément de gens qui avaient lu la nausée et que j'avais intitulé l'existentialisme est un humanisme cette conférence est mauvaise mais c'est pas ça qui les scandalisait ce qui les scandalisait c'est que j'étais j'avais été amené par une suite de postes d'opposition d'engagement successif à renier selon eux ce qu'il y a de non-humanisme dans la nausée alors ce que je considérais comme un progrès était pour eux une sorte de recul ça a continué comme ça c'est à dire que je me suis trouvé à écrire des choses puis j'ai vu des gens qui venaient et qui me disaient au nom de ce que vous avez écrit vous ne pouvez pas ne pas faire telle chose et quand c'était vrai j'adhérais bref ça a continué et puis au fur et à mesure chaque fois que j'écrivais on me demandait quelque chose en fonction de mes écrivres en disant mettez votre pratique en accord avec vos actes et je le faisais et je me suis trouvé ainsi à un moment donné constitué par un ensemble d'hypothèques que le public et les gens qui me lisent ont sur moi qui ne correspondent pas toujours à mes choix premiers par exemple je vous dis je voulais être écrivain je ne voulais pas être intellectuel je voulais être intellectuel je ne voulais pas être politique mais que je suis obligé d'assumer finalement parce que ça c'est moi pour les autres et comme moi pour moi ça n'existe pas pas plus que pour les autres ou alors c'est une torture le moi pour moi c'est vraiment le malheur en fait donc je suis obligé d'assumer une personnalité qui m'échappe par beaucoup de côtés et qui décide en dehors de moi très souvent car en effet si j'ai pris part à un certain type de manifestation pour telle question politique je suis obligé de prendre part à une manifestation analogue pour un problème qui relève au fond des mêmes questions fondamentales mais voilà donc comme ça m'échappant c'est ce que j'appelle dans la critique de l'hérosion délectrique la montée du pratico-inerte c'est-à-dire que tout ce qui a été choix libre devient ensuite un conditionnement matériel inerte tu as fait telle chose à telle époque et bien bon c'est là et il faut se définir par rapport à ça il n'y a rien à faire ce sera toujours ainsi mais je pense que finalement c'est ce qui arrive à tout le monde si vous voulez c'est-à-dire c'est le vieillissement c'est-à-dire que Horst a fait un très bon article là-dessus dans les temps modernes qu'il a signé Gorce je crois il y a un vieillissement social qui n'a rien à voir avec le vieillissement psychologique ou physiologique c'est tout à fait autre chose c'est le fait que Asamblui disait ben maintenant je n'ai plus l'âge où je peux changer de carrière parce que je suis trop vieux pour que un apprentissage long soit rentable donc je n'entrerai pas dans telle carrière telle carrière donc je suis de plus en plus confiné à la mienne ben finalement c'est ce qui m'arrive aussi il m'arrive aussi j'ai renoncé le très bonheur à mes rêves d'être danseur de cordes j'ai eu quelquefois vers 8 ans sans gêne ben je dois également renoncer finalement à être autre chose que cette espèce de composé hybride de ce que j'ai voulu être ce que les autres m'ont fait finalement c'est ça ma réalité objective elle est aliénée c'est normal sommes tous aliénés il faut se débrouiller comme on peut alors il me reste une petite marge de choix ben il faut l'utiliser jusqu'à ce que la masse pratico-inerte ne me donne plus aucun choix à ce moment là je serai une potiche oui en même temps c'est pas tout à fait juste ce que vous dites parce que c'est votre liberté après tout ou tout mais la liberté consistant dans l'engagement et l'engagement en se transformant en pratico-inerte c'est ce que j'ai voulu c'est ce que je n'ai pas voulu c'est ce que je dois vouloir ça revient au même c'est d'ailleurs qu'au fond je dois vouloir cela et je pense que finalement c'est ça on doit finir par être un bloc de ciment un peu avant de mourir c'est la vérité mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions de la vie humaine si vraiment on fait une entreprise on s'engage on est de plus en plus celui qui a fait ça on est pris de plus en plus de côtés différents par des générations qui changent je vais vous dire il y a une certaine personnalité Sartre qui existe pour les autres que je ne connais pas complètement qui varie qui change et qui cependant me conditionne puisque je dois l'assumer car je dois aussi bien assumer ce que je suis pour des amis du Mali ou de Cuba que ce que je suis pour le nouveau roman par exemple je dois toujours tout rendre et je pense que tout le monde au fond doit être comme ça alors si vous voulez du moment que la liberté c'est l'engagement et bien la fin de l'engagement c'est la disparition de la liberté seulement on a accompli une vie à ce moment-là pourquoi Sartre quand vous polémiquiez êtes-vous solidaire même des salauds que vous dénoncez pendant la guerre d'Algérie écrivant contre le général Salan et l'OAS et vous adressant aux Algériens vous disiez nous ce nous ne désignait pas les Algériens et vous mais l'OAS et vous il y a un tic il y a d'abord que c'est un tic que c'est une précaution rétorque si à l'époque de l'OAS j'avais dit aux Français vous êtes des salauds ou si j'avais m'adressant aux Algériens dit les Français sont des salauds je ne l'étais à part je reniais ma condition de Français que je ne peux pas renier car c'est une réalité fondamentale et je ne touchais pas les Français qui se jugent insultés si au contraire sous la forme confession je dis nous sommes des salauds je fais passer nous torturons nous torturons nous torturons alors que vous combattiez la torturie oui parce que c'est la première raison parce que je pense que c'est au nom de la solidarité française que je dois à l'intérieur de la France dénoncer un crime donc je dois en même temps que je le dénonce le prendre pour bien c'est la seule solution pour que les Français avalent la chose et en même temps c'est un piège qu'on leur tend parce que quand je dis nous torturons et bien ce nous ils vont le prendre en disant je torture même s'ils sont simplement des indifférents ou s'ils n'ont pas été touchés par la nouvelle qu'ils ne l'ont pas entendu et par conséquent ça devient une invite à la pose de conscience chez eux-mêmes mais il y a autre chose qui est je crois plus profond j'ai écrit dans Saint-Genet que il y a des gens à qui certains vices ou certaines constitutions sexuelles font horreur par exemple j'ai connu des tas d'hommes qui avaient horreur de l'homosexualité les mêmes gens alors ils considèrent ces gens-là qu'un homosexuel n'est pas un homme qu'ils ne sont par conséquent absolument pas touchés par cela ils refusent toute solidarité ces gens-là par contre se sentent concernés par l'exploit des cosmonautes ils considèrent et à mon avis ils ont raison que les cosmonautes ont réalisé pour eux une de leurs virtualités une de leurs possibilités que s'ils avaient été élevés autrement que s'ils avaient eu une autre enfance ou une autre jeunesse ils auraient pu eux-mêmes faire la chose ainsi à ce moment-là l'homme qui se détache vaut pour tous représente une virtualité qui est en chacun c'est très juste mais pourquoi prendre uniquement dans ce cas-là celui qui va au plus haut celui qui réalise une performance le crime la torture le racisme toutes ces choses-là nous ne devons pas les considérer comme en dehors de nous mais plutôt comme des réalisations également de nos virtualités il ne faut pas dire l'homme n'est ni bon ni méchant il faut dire selon les circonstances il est bon ou il est méchant ainsi par conséquent quand on considère le racisme il ne faut pas considérer l'antiracisme comme un état de lutte avec l'extérieur là nous revenons à l'intellectuel il faut aussi le considérer comme un état de lutte contre soi je ne crois pas qu'on m'ait jamais traité de raciste c'est pourquoi je puis dire que je suis certainement entaché de racisme par mon enfance et qu'on ne s'en débarrasse que par une lutte constante il y a eu chez moi à un certain moment une façon d'être trop gentil avec des gens qui venaient du tiers monde c'était alors les colonies et qui m'apportaient un manuscrit qui était mauvais un français un blanc j'aurais dit il est mauvais à eux je prenais pour le dire des circonlocutions que je prenais pour de la courtoisie et qui en réalité trahissait un certain racisme dont d'ailleurs je me suis débarrassé depuis mais il y a certainement d'autres niveaux de racisme que j'ai encore et dont je peux me débarrasser de la même manière je ne pense pas que la croyance en Dieu on puisse s'en débarrasser comme ça c'est parce que ça se met dans tous les domaines ça se retrouve partout c'est une certaine croyance un certain type d'absolu une certaine possibilité d'être vu par un témoin tout puissant cette croyance elle se met partout et l'athéisme est une entreprise on peut l'amener ou non mais si on l'amène il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas rayer la chose comme ça c'est beaucoup plus compliqué de sorte que si vous voulez je considère que même par rapport à un bourreau que je condamne que je condamne sans la moindre les citations radicalement même par rapport à un bourreau je ne dois pas supprimer ce minimum de solidarité qui est que qui sait il y a une chose et quand je le condamne d'une certaine mesure je me condamne moi-même en disant si jamais je l'étais je ne mériterais pas pitié il y a une chose qui m'a un peu troublé à un moment donné au temps de la résistance c'est que tous les gens qui étaient liés de près ou de moins à la résistance et qui étaient un peu conscients se posaient la question si on me torture parlerais-je et que ils disaient je ferais tout mon possible pour ne pas parler mais aucun n'était sûr cependant si l'un de ces résistants parlait tout le monde avait une sévérité terrible contre lui il pouvait être exécuté s'il en échappait ou en tout cas on pouvait après l'accabler sous le mépris il y avait donc un drôle de jugement puisque dans un des cas on disait ma foi c'est possible puisque moi je ne suis pas absolument sûr de ne pas le faire et dans l'autre cas on disait c'est impossible c'est un traître puisqu'il a parlé j'ai compris depuis ce qu'il y avait d'assez propre dans cette position c'est qu'au fond ces gens qui tremblaient de parler et qui condamnaient leurs copains qui avaient parlé étaient des gens qui se condamnaient eux-mêmes ils mettaient une espèce de lisière ils ne disaient pas je n'ai rien de commun avec cet homme ils disaient au contraire je suis cet homme en puissance mais précisément et préventivement en le condamnant je me condamne c'est ce genre de solidarité si vous voulez que l'on doit avoir même avec des tortureurs les condamner rigoureusement sans la moindre excuse et en même temps savoir qu'on se condamne en tant qu'il y a des virtualités toujours louches en chacun c'est à la fois un piège rhétorique et c'est beaucoup plus profond en même temps le fait de dire non vous avez quel âge ça ? je vais avoir 62 ans le 21 juin 1967 ça vous lisez des romans policiers ? toujours oui toujours ? c'est plein dans votre apportement ah oui chaque fois qu'il y a une série noire à l'acheter ça aussi c'est une fuite ah oui ? oui vous lisez ici à la fin ? oui là toujours oh oh vous prétendez travailler ? ben non je ne prétends pas travailler à ce moment là mais enfin le casse-le me dit toujours qu'est-ce que vous faites vous ne travaillez pas c'est un roman policier et ça implique quoi enfin la lecture des romans policiers pour vous quelle espèce de fuite ? ah je crois que c'est une fuite dans l'enfance je retrouve les parts d'Aïk et tous ces personnages là d'ailleurs je n'aime dans les romans policiers que là où il y a un malabar un détective qui se fait tabasser d'abord puis qui tabasse ensuite et qui trionne et qui trionne toujours ça là-bas c'est la totalité du Flaubert ? non il y en a une partie chez le castor mais enfin c'est une bonne partie le premier volume que j'espère publier cette année enfin en octobre novembre ça fera à peu près comme en fait 700 pages il y aura combien de volumes ? deux le second sera plus plus bref il y aura 500 et les mots vous ferez ensuite ? eh oui je voudrais bien mais pas tout de suite après le tribunal ? après le tribunal après Plombaire il y aura plus ça va plus il y aura plus il y aura plus il y aura plus le tribunal et plus il y aura plus ...